Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne formation OTM et logistique pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre séquence, préparation du test théorique du CASSES. C'est parti pour 5 questions corrigées. Les VGP, vérification, général, périodique, pour ce chariot sont obligatoires A, tous les ans, B, tous les 3 mois, C, tous les 6 mois, D, tous les 9 mois. La bonne réponse est, C, tous les 6 mois, en effet les VGP sont obligatoires tous les 6 mois sauf pour les catégories 1 et 2. Elles doivent être réalisées par des personnes qualifiées qui font partie de votre entreprise ou par une entreprise spécialisée. Ce pictogramme indique, A, la présence d'eau, B, le port du casque obligatoire, C, l'emplacement d'un rinceuil, D, la présence d'huile hydraulique. La bonne réponse est, D, la présence d'huile hydraulique. En cas d'accident vous devez, A, P, E, A, S, protéger, examiner et alerter, secourir, B, rien faire, C, vous enfuir, D, filmer. La bonne réponse est, A, P, E, A, S, en effet vous devez, protéger pour éviter les sur-accidents, disperser les curieux, examiner et alerter le secouriste de l'entreprise, si vous n'êtes pas vous-même secouriste du travail, appelez les secours et les renseignez sur, les circonstances de l'accident, le lieu précis, le nombre de victimes, l'état de la personne à soigner, les secours déjà pratiqués, le point de rendez-vous avec eux et surtout ne raccrochez pas avant d'en avoir eu l'autorisation. Le cariste doit s'assurer pour sa fin de poste, A, de partir rapidement, B, tirer le frein de stationnement, C, retirer la clé, D, mettre l'inverseur de marche sur neutre. Les bonnes réponses sont, B, tirer le frein de stationnement, C, retirer la clé, D, mettre l'inverseur de marche sur neutre. Quel est le nom de cet équipement porte-charge, A, la pince, B, l'éperon, C, la pince à fût, D, le presseur de charge. La bonne réponse est, B, l'éperon. Quelques erreurs, je vais continuer à m'entraîner. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.